De loin, on croirait que Sarah Adéro fait simplement la lessive. En fait, elle recycle les résidus de mèches synthétiques. Sarah et son équipe collectent ces mèches dans les salons de coiffure et les transforment en paillassons, nappes de table et moquettes, évitant ainsi qu'elles ne finissent dans le lac Victoria. Les articles issus de ce recyclage se vendent entre 5 et 30 dollars la pièce, selon la taille et leur design. Ce travail nous a tous aidés. Les propriétaires de salons peuvent se débarrasser des restes de mèches synthétiques et je profite en fabriquant des paillassons, en les vendant et en gagnant de l'argent. L'environnement en profite également car ces déchets bloquaient les drainages. Les déchets collectés sont lavés et séchés après tri avant d'être intégrés au produit fini. Les femmes du comté de Kisumu au Kenya se tournent de plus en plus vers les mèches synthétiques pour améliorer leur style et leur esthétique, également pour éviter les risques pour la santé associés aux produits chimiques agressifs tels que les défrisants. Toutefois, les mèches synthétiques génèrent de grandes quantités de déchets, contribuant ainsi à la pollution de l'environnement. L'une des choses que nos morts d'autorité et d'écologistes n'ont jamais identifié comme source de pollution du lac est en réalité les mèches synthétiques et autres mèches que nous achetons dans les salons de coiffure. Peu de gens ont déjà pensé à la légitimité. Les responsables des gouvernements locaux reconnaissent les défis liés à la gestion des déchets synthétiques et déclarent soutenir les initiatives axées sur des solutions. La protection de l'environnement est ma responsabilité, notre responsabilité. Quiconque emprunte cette voie est le bienvenu et applaudit, car à moins que nous nous unissions pour protéger et conserver l'environnement, nous aurons encore de nombreux défis en matière de gestion des déchets. Le recyclage des mèches synthétiques est un concept relativement nouveau au Kenya, mais les experts affirment qu'il présente un grand potentiel et apporte de nombreux avantages environnementaux, sociaux et économiques. Sur les 3,5 tonnes collectées mensuellement dans le centre commercial Mambuleo, Adéro affirme qu'elle ne peut en recycler que 5 % pour l'instant. Son espoir est d'élargir davantage l'initiative et de former davantage de personnes afin d'en accroître les bénéfices.